Et le premier jour de casting, que nous faisons nous-mêmes, mon frère et moi, le premier jour de casting, la cinquième personne que rencontrait, c'était Thomas. Et au premier casting, c'était le cinquième jeune, dont nous avons vu, Thomas. Et à chacun, on faisait faire quelques petites choses comme ça par rapport à la caméra, mais enfin essentiellement, une version simplifiée de la première scène du film, donc quand Cyril est avec le coin téléphone à l'oeil et qu'il attend, que son père lui réponde, et l'éducateur lui dit, allez, maintenant, il ne répond pas, donne-moi un téléphone et Cyril dit non. Donc une version un peu simplifiée de cette scène-là. Et il se fait que quand Thomas a pris le téléphone en main et qu'il était là en train d'attendre, que son père décroche au bout du fil et qu'on était en train de le filmer et qu'on était en train de le regarder, on a vraiment eu le sentiment que peut-être quelqu'un allait venir répondre au téléphone. Et puis c'était pour nous vraiment comme ça, que quand nous avons vu Thomas, qu'il était en train de le téléphone et qu'il agit, on a vraiment eu le sentiment que quelqu'un peut-être à l'autre, à l'autre côté de la direction, c'était plausible. Donc c'était clair, ce garçon nous a ressenti une intérieure, il avait une intérieure très très forte. C'est ça en fait, un comédien, c'est de vous donner le sentiment qu'il a une intérieure forte. Le problème n'est pas l'exprimer, le problème c'est de laisser vibrer, que votre intérieure puisse vibrer et que le spectateur puisse ça ressentir. Et Thomas a cette faculté là. Et pour Thomas a été dit que nous avons vu cet inneren accroché, ce qui pouvait faire sicht que j'ai pu montrer. Et c'est ce que nous cherchons à voir dans les scénarios, c'est que l'on voit dans l'intérieur, que l'on voit dans l'intérieur, c'est qu'on voit dans l'intérieur, c'est qu'il peut y avoir au-d'inz, c'est qu'il peut y avoir des scénarios. Et Thomas a dit. d'arriver à ce que votre extérieur vibre mais vibre simplement sous les mouvements d'intériorité et qu'il n'ait pas la volonté d'exprimer et que votre extérieur n'ait pas la volonté d'exprimer. Et Thomas, il a ça. Si vous voulez, je pense qu'un film, quand il y a des auteurs, ou quand il y a un auteur derrière le film, qui soit un ou deux, il vous emmène quelque part où vous ne vous attendez pas aller, mais vous sentez que le regard de l'auteur s'adresse à vous, le spectateur. Donc vous n'avez pas envie de voir comment va être cette femme après la séparation, mais l'auteur ne vous emmène pas là. Il vous emmène vers le repas du soir où le gamin dit « Mais pourquoi tu as voulu que je vienne chez toi ? » Évidemment, vous pouvez vous dire « Tiens, je suis frustré, moi je pensais quand même qu'on allait s'intéresser à elle. » Eh bien non, l'auteur ne pense pas ça. Donc il vous oblige à aller vers ailleurs. Moi je crois que, pour moi, c'est ce que j'aime bien dans le cinéma, dans la littérature, dans l'art, c'est que je n'arrive pas nécessairement là où j'aimerais aller, où je m'attendais à aller. Voilà. Et pour vous dire, nous, ce qui nous intéressait, c'est que dans le film, il y a quatre hommes, quatre figures de pères, si on veut, possibles. Et le mari jaloux, l'homme jaloux de l'enfant est une de ces possibilités-là. Et l'ami de Cécile, l'ami de Samantha, Gilles, eh bien il est jaloux de l'enfant, voilà, qui est là entre lui et Samantha. Et en même temps, l'enfant n'aime pas cet homme-là, parce qu'il voudrait prendre la place de son père, et ça il ne veut pas. Parce que lui, il aime encore son père, il pense à son père. Donc, voilà, nous, ce qui nous intéressait, c'était, on a montré ce tome, sa réaction, voilà, maintenant on passe au suivant, si je peux dire. Repetit, c'est ça. C'est ça, c'est ça ? et il n'y a pas la histoire de Samanta. Le spectateur est obligé de voir ce qu'il se dit, qu'il s'est peut-être que ce qu'il a dit. Et c'est aussi ce que j'aime dans la Kunst, que l'on vient d'arrivée, où l'on n'a pas voulu pas vouloir. Dans le film, il y a 4 hommes. Il y a 4 hommes. Il y a un homme, qui est un homme, qui est un homme de Samanta, qui est un homme de Samanta, qui est un homme, qui veut prendre place des Vaters. Il n'y a pas de place des Vaters. Il n'y a pas de place des Vaters. Il n'y a pas de place des Vaters.